Musique Bonjour tout le monde, c'est l'heure du bilan de mes lectures du mois de janvier donc comme le mois précédent je vais vous présenter ces livres très brièvement en vous disant simplement ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur chacun de ces livres je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai déjà pu publier ou qui vont paraître très prochainement on commence tout de suite avec la saga of campus j'ai dévoré les 4 premiers tomes c'est une new romance écrite par L. Kennedy et publié chez Hugo et compagnie j'ai adoré ces 4 livres j'ai passé un excellent moment avec chacun de ses colocataires j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour et que c'était vraiment très addictif c'était vraiment un patch-turner mes tomes préférés sont le 1 et le 3 donc ceux qui mettent en scène Gareth et Anna et Dean et Ali et je vous recommande vivement cette saga de new romance qui tourne autour de 4 joueurs de hockey on reste dans la romance j'ai terminé la trilogie Never Never de Taryn Fisher et Colleen Hoover publiée également chez Hugo et compagnie que je remercie pour ses envois de partenariat et j'ai passé également un bon moment de lecture même si j'avoue avoir été déçue par le tome 3 je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus original et finalement on retombe dans de la romance plutôt basique assez soft et assez fleur bleue en tout cas si jamais vous vous êtes intéressé je vous recommande quand même cette saga puisque ce sont 3 tomes très courts et surtout le tome 1 et 2 sont très originaux puisqu'ils mettent en place un certain suspense autour de 2 personnes du lycée qui ont perdu complètement leur mémoire et cela change beaucoup en new romance j'ai lu un thriller ça s'appelle donc Esprit d'hiver et c'est écrit par Laura Kazich que c'est publié au livre de poche c'est un huis clos plutôt angoissant dans lequel on va retrouver une mère et sa fille qui sont confrontées l'une à l'autre le jour de Noël impossible de sortir puisqu'il y a une tempête de neige et j'ai vraiment été prise dans l'histoire je me suis demandé jusqu'à la dernière page ce qui pouvait se passer la dernière page est très percutante on se prend quand même une petite bave dans la tête parce que ça nous laisse vraiment sur les fesses pour parler correctement et c'était vraiment une narration originale que j'ai rarement lue en même temps je lis très peu des thrillers mais j'ai passé un bon moment de lecture et c'était une bonne découverte de cet auteur et je pense que je reviendrai vers elle un prochain jour avec Ingrid nous avons lu la première partie de la cité des anciens de Robin Hobb donc moi j'ai la version intégrale publiée chez Pygmalion donc c'est vraiment le premier tome qui met en place le nouveau personnage de cette intrigue on va découvrir des personnages du désert du sable on va retrouver des gens qui habitent à Terrilville et franchement sans rentrer dans les détails j'ai adoré retrouver des références aux aventuriers de la mer qui si vous le savez déjà est ma série de fantasy préférée et voilà j'étais toute excitée à l'idée de revoir certains personnages certaines vives neves de retrouver un petit peu cette ambiance que j'avais tant aimée et il n'y a plus qu'à lire la suite j'ai également lu Moi Peter Pan de Michael Rock donc un roman qui paraît le 22 février au peuple de Mus c'est un roman qui pour moi va faire beaucoup parler de lui dans le sens où il ne peut laisser personne indifférent que l'on ait aimé ou pas aimé pour ma part j'ai trouvé que c'était plutôt un récit philosophique sur des réflexions profondes de l'être humain de comment on passe de l'enfance à l'adolescence sur différentes thématiques que ce soit la confiance en soi la peur de l'abandon comment avoir confiance en les autres l'âme sœur etc etc mais par contre je pense que je suis passée quand même à côté de certains certains messages que l'auteur a voulu transmettre alors est-ce que c'est parce que je ne connais pas encore l'original Peter Pan de M.Barry ou est-ce que c'est un livre qui sort de ma zone de confort je ne sais pas en tout cas c'est vraiment bien écrit Michael Rock il y a une plume magnifique c'est très onirique c'est très poétique et si vous aimez ce genre de récit foncez on en vient à un dernier livre qui est Les Neiges de l'Éternel de Claire Crost publié chez Actu SF et là autant vous dire que j'ai adoré j'ai passé un excellent moment dans ces 5 nouvelles qui sont liées entre elles on appelle ce système là un fix-up j'ai beaucoup aimé l'onirisme qui se dégage de ce récit ça se passe dans un Japon féodal j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur arrive à nous immerger dans ce monde dans ces différents protagonistes que l'on va découvrir dans les conditions de vie de l'époque et c'est vraiment une très très belle peinture j'ai trouvé de ce Japon féodal et je vous en reparle également dans une vidéo qui paraîtra très bientôt sur la chaîne j'espère que ce bilan vous a plu je vous souhaite à tous de très belles lectures à bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz